Épisode 2, bonjour à tous, je suis toujours avec Alexis Robert de Kima et moi-même François de Caporn. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des clés pour optimiser son temps durant les levées de fonds. Les levées de fonds sont extrêmement chronophages, nous on essaye de réduire un maximum notamment Kima ce cycle de décision pour ne pas faire perdre de temps à l'entrepreneur. Maintenant je pense qu'il y a un certain nombre de clés qu'on va décrypter ensemble pour faire gagner du temps à l'entrepreneur. Mais en amont ce que je te propose c'est que l'on décrive chacun un petit peu les différentes étapes alors grossièrement d'analyse entre la première rencontre et concrètement la internship. Comment ça se passe chez vous ? Chez nous en fait on essaye de réduire au maximum les frictions lors de la levée de fonds. On sait que la levée de fonds c'est le truc le plus chiant qu'on fait quand on a l'entrepreneur. Du coup on fait un meeting et c'est tout. 50% des cas on fait un petit call de 30 minutes histoire de faire connaissance. Après on fait un meeting. C'est même arrivé de faire un closing, de voir l'entrepreneur. J'envoie un mail à l'entrepreneur le mercredi, je le vois le jeudi, à 10h, à 10h40 on a committee. Bon on ne peut pas rivaliser. Nous on essaye de la faire au moins d'un mois en tout cas le maximum qu'on puisse faire et le baisse de le faire en trois semaines. Maintenant nous c'est un peu différent, il y a quand même un peu plus de rendez-vous puisqu'il y a plus de traction, plus de chiffres etc. Il y a le premier rendez-vous qui est quasiment le plus important qui est concrètement le fit par rapport à la thèse d'investissement et l'humain. Et ensuite c'est une succession de rendez-vous thématique. Il va y avoir généralement un rendez-vous plutôt client sur les métriques et on va creuser un certain nombre de les cohortes, le pipe, le funnel, les coûts d'acquisition etc. Il va y avoir un rendez-vous peut-être plus sur le business plan pour se projeter et comprendre un peu les hypothèses du futur, comprendre un petit peu la structure du business plan. Pas tant pour valider les chiffres mais pour comprendre les hypothèses derrière. Et ensuite il y a généralement un certain nombre d'appels, un certain nombre d'échanges sur le marché, sur la techno etc. Tout ça termine généralement par un pitch devant l'équipe. On a quand même une barrière assez importante pour l'entrepreneur du go ou du no go car il faut dès lors convaincre toute l'équipe. Quelques conseils maintenant rentrons dans le concret sur les clés pour optimiser son temps. Parlons d'abord de l'approche pré-investissement. Qu'est-ce que tu conseilles à un entrepreneur de faire avant même d'être enlevée de fonds ? Déjà se former à l'investissement. C'est un métier sur lequel malheureusement il y a un peu de code. Il y a énormément de contenu en ligne, énormément de vidéos de Family, de Y Combinator, à regarder. Elles sont très très bien. Qui donnent vraiment tous les tips à avoir et rentrer un peu dans le moule de l'investissement et connaître les best practices pour optimiser ça. Sur le pré-investissement, il y a deux méthodes. La méthode transparente. C'est de rencontrer les investisseurs le plus tôt possible et d'être vraiment transparent sur ce qui se passe. de permettre en fait à l'investisseur de vous connaître et de voir un peu comment est-ce que vous apprenez, comment est-ce que vous exécutez au fur et à mesure du temps. Des conseils, des rencontres ponctuelles, des rencontres dans les événements. Exactement. Mais pas forcément des cafés pour l'investissement. C'est des cafés en mode on fait connaissance. C'est ce que Mark Suster dit dans son article « Investir dans des lignes mais pas des points. Invest in lines, not that ». Et c'est les investisseurs aiment bien investir dans des lignes en voyant la progression de l'entrepreneur. Et la deuxième méthode qui est en fait de jouer sur la FOMO, la Fear of Missing Out des investisseurs. Ils répondent très très bien à la FOMO. Et donc du coup d'être sur une approche complètement fermée, de rien dire, de refuser les prises de rendez-vous. On a vu la deuxième méthode marcher sur notamment un entrepreneur qui a refusé tous les meetings, tout, 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 y compris avec les plus gros partenaires des meilleurs fonds anglais. Jusqu'au moment où ils étaient enlevés de fonds, maintenant on est focus, on fait du business, on parle à personne. Mais par contre le jour où ils ont ouvert leur taux d'investissement, tout le monde était d'accord pour ça. Ça fait en fait un espèce de bruit, de bruit de couloir, de qu'est-ce qui se passe derrière cette boîte. Et ça marche vraiment très bien. Oui, il y a un aspect que je trouve primordial, mais qui je pense fonctionne plus en série A, série B plutôt qu'en CID. C'est l'approche préinvestissement de ciblage, non pas du fonds, mais il faut aller à un niveau de gradation plus important. L'identification de personnes clés dans des fonds. De plus en plus, les partenaires d'investissement associés dans les fonds se spécialisent sur des sujets. On a tous nos sujets de prédilection. Si un entrepreneur arrive en amont à identifier non seulement les fonds qui correspondent à ce qu'il fait, sa thèse d'investissement, en tout cas la thèse de son projet, mais également les personnes clés qui s'intéressent à ce sujet dans les fonds, je trouve qu'on gagne un temps fou. Chez nous, il y a plein d'exemples. Romain Vidal, qui est spécialiste du retail, il n'a fait quasiment que des investissements dans le retail et une expérience assez vaste et assez importante dans le domaine. C'est évidemment malin de, peu importe la méthode que tu utilises, de le voir en amont, de le cibler si tu es un projet autour du retail et donc ça te fait gagner quand même un temps assez précieux. Je te propose qu'on passe rapidement plutôt sur les enjeux de formes là encore, en termes de documentation. C'est une question qu'on a souvent. Pour gagner du temps, est-ce que pour Kima, l'entrepreneur doit préparer des documents spécifiques en amont pour gagner du temps? L'idéal, c'est d'avoir un deck un peu bien fait. On n'attend pas grand-chose sur le deck. En vrai, même pendant le meeting, on ne le regarde pas vraiment. On regarde les premières slides et c'est tout. Et ça, si jamais l'entrepreneur n'a pas de deck, on a un pitch deck template. Il suffit de faire pitch deck template Kima sur Google, il est super bien fait, il est nickel, ça marche super bien. Alors que contrairement à nous, on a besoin d'un certain nombre de documents et c'est vrai que c'est bien quand ces documents sont... C'est malheureux parce que finalement, ça revient à packager son entreprise et à la rendre dans un beau petit paquet cadeau pour le VC. Mais malheureusement, c'est une réalité. Il y a ce langage VC dont on parlait et nous, chez Caporn et dans beaucoup de fonds, de série à série V, on a rapidement un pipe, des cohortes, des calculs sur des métriques clients, de coûts d'acquisition, de lifetime value. Toutes ces métriques-là que l'on connaît et qui ne s'applique pas à tous les business. C'est vrai qu'on gagne du temps. Quelques tips pour terminer maintenant ? D'un point de vue général, comment optimiser son temps ? Comment faire en sorte que dans les différentes rencontres, tu puisses justement gagner du temps et ne pas réinventer la roue à chaque rendez-vous ? Est-ce que tu as des tips à nous donner ? Chez nous, moi pour terminer, on a souvent Guillaume Dupont qui est un des fondateurs de Caporn qui parle de la boîte à bonnes histoires, la boîte à bonnes nouvelles. On juge assez intéressant et assez malin d'arriver à chaque rendez-vous avec une bonne nouvelle. C'est de la forme. C'est exclusivement de la forme. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Tu as un entrepreneur que tu vois pour la deuxième, troisième fois. Voilà, j'ai signé tel partenariat, j'ai signé tel contrat, on vient de recruter telle personne. C'est assez simple mais en tout cas, on conseille de le faire. Merci Alexis pour ce deuxième épisode et on se retrouve pour un dernier épisode prochainement sur un sujet à définir ensemble qui sera sûrement les erreurs à ne pas commettre. Merci.